Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision. Vous qui êtes devant votre poste, votre lucerne joyeuse depuis l'Abbé Centre, vous allez le regarder tout à l'heure, le suivre à la télévision. Oumar Bari, qui est fils de la localité, qui organise cet événement qui est à sa quatrième édition, la foire artisanale de Guinée, Fagaki, qui démarre le jeudi prochain, 6 décembre, et qui va se tenir pendant un mois pour célébrer l'artisanat guinéen, Oumar Bari, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Dans la deuxième partie également, la rencontre, cet événement, cet autre événement, qui célèbre cette fois-ci la jeunesse guinéenne, avec des récompenses, les mœurs des jeunes guinéens, des jeunes talents guinéens, qui seront honorés, qui seront fêtés, célébrés à l'occasion de la deuxième édition des G-Awards. C'est à partir du 3 décembre, ici même, à Conakry, à Prima-Sinta. On en parle dans cette émission avec le manager général de la structure organisatrice, qui n'est autre que Moussa Daraba, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On s'intéresse aussi à ces questions que nous nous posons ce matin. Que reste-t-il de la grève déclenchée par l'OSLEG dans le secteur de l'éducation préuniversitaire, pour être précis ? Le mouvement de grève du syndicat amené par Boubacar Souma s'est-il essoufflé au gré de l'usure du temps ? On essaye d'en parler dans un instant dans cette émission. Et sans oublier aussi nos sujets qui vont venir sous peu. Miss Guinée 2017, les promesses non tenues du gouvernement, Affaire faux or, et quand le colonel Moussa Tchigoro interdit à la presse d'en parler, dans un instant, Antoine Courman qui tient ses dossiers. On s'arrête là-dessus, on s'intéresse à cette affaire de faux or, Antoine. Cette affaire de faux or, vous l'avez rappelé tantôt, c'est une affaire qui concerne trois citoyens guiniens. On parle même d'un cadre ou d'un travailleur de la BCRG qui serait impliqué dans cette histoire. Hier, ils ont été présentés à la presse par le service du colonel Moussa Tchigoro Kamara. Et donc, c'est un français qui s'est fait arnaquer par un citoyen guinéen. Par deux citoyens guinéens. Par deux citoyens guinéens. La presse se serait produite en Gambie. Et ensuite, le constat a été fait à Zubaï. Un lingot d'or d'un volume de 5 kg a été vendu à ce français-là. Et apparemment, lorsque celui-ci est allé pour la vente de cette quantité d'or en Occident, il a été découvert que seulement une moitié était de l'or pur et l'autre était mélangée à du nickel et à d'autres métaux. Et donc, il s'est aperçu qu'il a été berné par ce guinéen-là. Alors, il est revenu. Il a appelé celui-ci afin de comprendre dans quelles circonstances l'or lui a été vendu. Et lorsqu'il est revenu en Guinée, celui-ci lui a revendu 10 kg d'or. Mais pour mieux le rassurer, ils se sont rendus à la BCRG. À la BCRG, comme pour dire que ce tord que je te vends provient de là. Et donc, lorsqu'ils y sont arrivés, il y a un cadre, je ne dirais pas un cadre, mais un travailleur de la BCRG qui a été complice des faits, qui aurait facilité les échanges. Et lorsque cela s'est produit, le français, convaincu qu'il était, a tenté encore une fois de revendre cette quantité d'or qui lui a été vendue. Mais malheureusement, il s'est aperçu encore une fois que c'était du faux. Il a saisi la banque qui, à son tour, a saisi les services de Chebouro, qui a pris le soin de mettre nos arrêts. D'accord, à deux reprises, on l'a roulé dans la farine. Dans la farine. Et finalement, on a pu mettre la main sur les personnes incriminées. Alors, ce qui se passe, c'est qu'hier, j'ai été présenté à la presse. Sauf qu'après qu'ils aient été présentés, on a constaté que des journalistes qui étaient sur le terrain nous ont appelés pour nous dire que le colonel Chebouro leur aurait interdit d'en parler pour l'instant en attendant la clôture de l'enquête. On s'est posé beaucoup de questions. La question quand même, pourquoi il a fait venir la presse ? La première question, c'est pourquoi avoir appelé les journalistes pour mettre cela sur la place publique. Et ensuite, les appeler pour leur dire de ne pas diffuser l'information. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas une première que Chebouro mette la main sur des personnes qui sont accusées dans de telles histoires. Sauf que souvent, ce que craignent certains, c'est qu'on ne sait pas souvent où vont la provenance ou encore l'origine, la destination, si je trouve le mot. La destination parfois de ces métaux qu'on trouve. Alors, en en train de comprendre pourquoi est-ce qu'on a interdit à ces journalistes d'en parler, on va peut-être le comprendre avec le colonel Chebouro. En tout cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. En direct dans cette émission, Umar Tunkara du SLEG. Bonjour, monsieur Tunkara. Bonjour, monsieur Gallo. Bienvenue dans notre émission. Ces questions ce matin, faut-il faire le constat de l'échec, de l'essoufflement de votre mouvement ? Je voudrais que vous retiriez le mot échec. Il n'y a pas échec, il n'y a pas possibilité d'échec, il n'y aura pas d'échec. Le mot d'ordre de grève est respecté sur toute l'étendue du territoire, en dépit des menaces, des intimidations, des arrestations. Oui, s'il vous plaît, quand vous dites que le mot d'ordre de grève lancé par le SLEG est respecté, je pense que du côté de Bokeh et de Zérecoré, par exemple, dans les régions administratives de Bokeh et de Zérecoré, on nous apprend en début de semaine que les cours ont débuté dans certains établissements scolaires, ce qui est à vérifier avec nos équipes de reporters qui sont déployées dans les établissements scolaires. Il y a eu une manifestation d'enseignants à Zérecoré. Qu'en dites-vous ? Le constat qu'on a écrit est que pratiquement dans toutes les écoles, les cours, les salles, le constat c'est que les salles combles aujourd'hui pratiquement, monsieur Tunkara. Ou bien vous ne faites pas le même constat ? Je voudrais que vous fassiez une analyse objective. La situation ne vous laissez pas manipuler par ces menteurs qui présentent des fausses images, des fausses réalisées. Mais non, on ne se laisse pas manipuler, monsieur. Nous sommes simplement réalistes, nous observons ce qui se passe sur le terrain. C'est pourquoi nous vous posons la question. Nous ne nous sommes manipulés par personne. Donc, encore une fois, les cours n'ont pas repris ces fausses images, ces fausses informations qu'on vous véhicule. Le mode de grève est suivi à dépit de toutes les machinations qui sont déployées. Oui, mais nos équipes de reportage sillonnent les écoles et font le constat que de plus en plus, on assiste au retour progressif des enfants, mais aussi des enseignants à l'école et qui tiennent les enfants dans les classes. Vos informations là sont à vérifier avec... Ce sont des constats, ce ne sont pas des informations, des constats qu'on fait sur le terrain, monsieur Tungara. Alors, c'est vous seul qui avez constaté ça. Vous avez le droit de constater et de dire ce que vous avez constaté. Antoine, allez-y. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites de cette grève en cours ? Est-ce que la grève continue de plus belle et quel bilan vous en faites ? La grève continue tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Telles que soient les machinations, les menaces, les intimidations, les arrestations, toutes les dérives que vous connaissez, la grève continue tant que nous ne nous retrouvons pas avec le gouvernement autour de la table pour parler de 8 millions. Ce qui peut être obtenu pour qu'un protocole d'accord consensuel soit signé et que les cours reprennent. Bien. La fermeté, toujours la fermeté chez le SLEG. Vous venez donc d'entendre à nouveau la preuve avec monsieur Oumar Tungara. Il est le troisième personnage de ce syndicat. On va le prendre derrière l'écran publicitaire. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.